Comment devenir un homme alpha ? Les 7 étapes clash. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super héros de votre vie. C'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante mais surtout qui s'aime avant tout pour elle-même ou lui-même. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'avez vu, je fais une vidéo dédiée à vous messieurs, parce que non, je ne vous oublie pas. Je prends bien en compte vos demandes et vos retours. Et donc spécifiquement aujourd'hui, c'est comment incarner cet homme abondant envers les femmes qui arrête de subir et d'être constamment dans ce cercle vicieux d'être dans la friendzone, de considérer toujours comme le bon ami et non pas comme un amant ou un partenaire potentiel. Et il est vrai que moi, effectivement, vous voyez, je fais beaucoup de vidéos sur les alphas et spécifiquement plus, c'est vrai, je l'ai fait sur les femmes. Mais en y réfléchissant, en prenant du recul, il est plus stratégiquement, dans notre société, plutôt patriarcale, stratégiquement, il est plus favorisé d'être un alpha homme qu'une alpha femelle. On va dire ça comme ça. En effet, les hommes alpha ont la cote auprès des femmes. Et les femmes en alpha, on va dire que dans une société patriarcale, les hommes veulent garder, je veux dire, le pouvoir économique. Ils veulent quand même rester dominants là-dessus, être gagnés plus d'argent, être plus ambitieux. Et si c'est la femme, c'est plus rare dans notre société si vous constatez autour de vous. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ça sera pour vous, messieurs. Comment devenir un homme alpha, dominant, et en sept étapes, clash. La première étape que je voudrais vous transmettre, et c'est celle qui va piquer un petit peu, c'est que la première étape, la femme n'est pas censée donner un sens à votre vie. Elle n'est pas censée, non, guider votre vie. Ça pique un peu à se prendre ça, à écouter ça dans la tête, on va dire. Mais si vous voulez devenir un alpha et contacter les caractéristiques d'un alpha dominant, il faut que vous stoppiez ce schéma. C'est bien trop lourd pour n'importe quel adulte de lui faire porter la responsabilité de votre bonheur ou de votre vie à une autre être humain, en l'occurrence une femme. C'est de votre vie dont il s'agit, vous devez vous relever les manches, c'est de votre vie, vous devez vous prendre en main et devenir des hommes. Donc ça pique un peu, mais si vous voulez devenir des alphas, des dominants, des personnes, des hommes abondants auprès des femmes, vous devez apprendre à arrêter d'être nécessiteux et attendre qu'une femme mette des paillettes dans votre vie et que votre vie soit ennuyeuse en fait. D'accord ? Allez, la deuxième étape que je voudrais vous transmettre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge, s'abonner, également mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième étape ensuite, c'est que les choses doivent rouler dans votre vie. Les choses doivent rouler dans votre vie. Il faut que vous ayez des ambitions, vos ambitions, des envies, développer vos activités, vos passions. Vous devez faire le point dans votre vie, faire un scan. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie ? Est-ce que votre vie est ennuyeuse ? Est-ce que ça donnerait envie à une femme ou à attirer beaucoup de femmes à rentrer dans votre vie ? Est-ce que votre vie ressemble à une succession de factures à payer et à un emploi qui ne vous plaît pas, qui est très ennuyeux, donc votre quotidien plutôt ennuyeux ? Et donc rentrez chez vous, jouez peut-être à la Nintendo et peut-être que vous êtes un parent monoparental, divorcé, vous avez un enfant et votre vie est juste succinctement organisée comme ça et il n'y a rien de passionnant dans votre vie et vous vous ennuyez. Scindez votre vie là-dessus, il faut que vous repreniez votre vie en main, messieurs. D'accord ? La troisième étape, ça va être qu'une femme n'est pas le centre de votre vie. D'accord ? C'est votre problème à la majorité, sans caricaturer, mais beaucoup d'hommes, vous allez devoir dépasser sans doute vos dépendances affectives ou émotionnelles ou cet ennui que vous avez dans votre vie et vous attendez qu'une femme règle ce problème-là. Et là, dans ces cas-là, vous devez vous faire aider ou vous reprendre en main. Dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description et je vous ferai et je vous offrirai un bilan personnalisé à votre situation. Ensuite, la quatrième étape, plus vous allez augmenter votre valeur, plus vous allez contacter avec l'alpha qui est en vous et plus vous allez devenir un homme. Ok ? Vous devez avoir votre propre appartement, votre propre voiture, vous devez vous faire vos courses, vous devez vous repasser votre linge, vous devez faire votre cuisine et ça enlèvera la pression d'avoir besoin d'une femme dans votre vie. La cinquième étape, vous devez arrêter. Je vous ai bien dit que cette étape, elle était clash et qu'elle piquait un peu. Mais si vous voulez en sortir, il faut à un moment donné dire un chat est un chat. Donc, vous devez arrêter de dépendre des femmes pour prendre soin de vous. En gros, vous devez être indépendant et apprendre à faire les choses par vous-même. Que vous ne soyez plus nécessiteux. Vous ne devez plus être dans cette énergie-là. Vous devez sortir de ce cercle vicieux. Aucune femme n'a envie de repasser votre linge et de vous faire la popote et que vous soyez dépendant d'elle. Ça coupe tout fantasme sexuel ou appétit sexuel. Ça, c'est dit. Ensuite, allez, j'enchaîne. La sixième étape, ça va être de... Elle est dure à entendre, mais ne soyez pas lâches. Il n'y a rien d'alpha là-dedans. Soyez brave, courageux dans votre vie. Ça ne veut pas dire d'aller chercher des ennuis. Alors, ce n'est pas du tout ça, la bravoure et le courage. Là, ce que je parle, c'est d'être brave, d'oser braver vos insécurités et vos peurs. Parce qu'une femme, ce sur quoi elle va miser, c'est votre cœur. pas sur votre argent ou quoi que ce soit, sauf les femmes vénales. Mais je vous en raccroche en barre d'informations. Femmes vénales sur l'hypergamie, mais sauf les femmes vénales, en fait, elles veulent savoir que leur équilibre émotionnel ne va pas être détruit par un homme qui peut les tromper parce qu'il est dans les insécurités, il a besoin de se prouver des choses ou partir dans tous les sens ou voilà, elle ne veut pas être détruite. Elle veut être sûre de son cœur, qu'il est fiable, qu'il est stable, qu'il va lui apporter cette sécurité. Allez, la septième et dernière étape de ce périple, c'est apprenez à être un caméléon pour sortir de la friendzone. Un caméléon, ne changez pas votre personnalité, ce n'est pas ça. On reviendra d'ailleurs sur la personnalité, ce que c'est, parce que c'est bien large en fait comme concept. Apprenez à être un caméléon, c'est-à-dire que si vous montrez à une femme que vous côtoyez dans les débuts ou peu importe et que vous répétez en plus à chaque fois ça, à chaque début de rencontre et que ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose à remettre en question. Est-ce que, posez-vous la question, vous montrez que le côté tendresse ? C'est-à-dire, voilà, je suis un homme sur qui tu peux compter, je suis tendre, je suis à l'écoute. Mais c'est tout. Si vous ne restez que dans ça, cette énergie, sans ça on l'a explicitement de lui dire, inconsciemment, la femme, et ce n'est pas conscient de sa part, elle a un appétit sexuel, elle a des fantasmes aussi. D'accord ? C'est peut-être tabou dans notre pays, on n'en parle peut-être pas, mais elle a un appétit sexuel, elle a des fantasmes et des désirs. Et en fait, même si elle se trompe, mais inconsciemment, si un homme est associé seulement à la tendresse, ce qui se jouera dans les coulisses de sa tête, inconsciemment, c'est que dans la chambre à coucher, il n'aura pas su montrer dans la vie, dans vos premiers rendez-vous, une facette, un caméléonage, une facette où il peut être pas que béni-oui-oui, pas que, voilà, juste le tendron, juste ça, il aura su montrer mais je suis un homme, je suis capable, j'ai plein d'outils à ma possession. Et inconsciemment, ça, une femme va se dire dans la chambre à coucher, ça va se jouer dans la chambre à coucher dans sa tête, elle va se dire il n'est pas capable de répondre à mes appétits sexuels. Ça ne va pas être un dominant au lit. S'il est trop tendre et béni-oui-oui dans nos rendez-vous, dans la chambre à coucher, ça va être un béni-oui-oui. Même si, messieurs, je suis d'accord, ce n'est pas la réalité, c'est une erreur, mais c'est comme ça, c'est inconscient chez la femme. D'accord ? Voilà, messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si toutefois, vous voulez voir par rapport à cette vidéo que je vous parle de ces désirs où on met en lumière inconscient de la femme, dans ces cas-là, je vous raccroche en barre d'informations cette précédente vidéo qui est très importante, très intéressante pour comprendre justement ce qui se joue dans les premiers rendez-vous au-delà de ce que vous vous dites réellement. Voilà. Et si vous souhaitez savoir plus, c'est-à-dire ce que le mec idéal pour les femmes et les femmes alpha et les femmes parce que les femmes alpha, ça reste un stéréotype, mais ça reste des femmes dans notre société. Dans ces cas-là, je vous invite à aller voir cette vidéo. à bientôt.